Elle est bel et bien là, inratable, comme un produit d'appel placé en tête de gondole, 1440 mètres carrés de la première page au dernier cri, service internet compris. 20 ans que Besançon attendait ça, un peu moins pour Romane, mais quand même. Je trouve que la FNAC, c'est l'endroit où il y a plus de choses. Par exemple, si vous cherchez quelque chose, la première boutique, c'est de la FNAC, vous voyez ? Inauguré entre VIP hier soir, le poids lourd arrive avec son identité, ses méthodes et surtout sa réputation. Pourquoi en zone ? Pour le flux, nous dit-on. Pourquoi celle-ci ? C'est l'occasion qui aurait fait le larron et tant pis pour le blouse du voisin au sourire peut-être un peu figé aujourd'hui. Mais l'ombre portée du géant ne s'arrête pas à la rocade, même soulagé par la distance. Les six libraires du centre serrent quand même les dents. S'il est bon d'être curieux, il est quand même plus prudent de rester méfiant. On est déjà nombreux, les libraires au centre-ville, effectivement. Donc là, leur concurrence sera plus avec le culturel, je pense. Nous, on est bien implantés depuis 26 ans et donc on attend de voir comment ça va se passer. On est plutôt confiants. On a une clientèle assez fidèle, deux centres-villes justement. Donc pour l'instant, on attend pour voir. Les lecteurs mettront-ils tous leurs œufs dans le même panier ? Les vacances de Pâques auront valeur de test. Je pense qu'aujourd'hui, sur le marché, entre autres du livre ou d'autres produits, il y a de la place pour plusieurs acteurs. Chacun apportant sa spécificité, sa valeur ajoutée. On a nos avantages, ils ont les leurs. Chacun aura de la place pour pouvoir satisfaire nos clients. Nos clients, tiens, tiens, tout est dit, l'agitateur est dans la place. Il y a des trucs, tu vois, un petit peu... Il y a des trucs, tu vois, un petit peu...